2022 qui s'achève aura été pour beaucoup de Camerounais une année particulièrement difficile sur le plan économique, marquée par la hausse vertigineuse des prix des produits de camp de consommation. L'huile, le savon, le riz ajoutés aux matériaux de construction. Depuis lors, les ménages pourra du noir. C'est faux gars, à manger comme ça il n'y a pas la maison. Nous donnons l'argent de ration à la femme et elle rentre, parfois elle nous dit qu'elle n'a pas pu acheter les choses au marché. Alors que la situation s'annonce encore rude en 2023, toutes les attentions sont à présent tournées vers le chef de l'État ce 31 décembre. Du traditionnel message de Paul Biya à la nation, les Yandéans sont avis d'entendre de grandes annonces sur la réduction du coût de la vie. Il faut dire à notre père que lui, il oublie ses enfants. Même le kilo de riz, nous on ne parvient pas à payer jusqu'à sauter. Il nous partit de l'international, réduit le prix des marchandises, vraiment on serait très content. Derrière son plateau d'orange, depuis le lieu d'Ingus au Pharmacie Bleu, cette vendeuse espère que ses supplications parviennent jusqu'aux oreilles du chef de l'État. Papa vous êtes là-bas au palais, vous ne connaissez pas ce qui se passe dehors. Nous on souffre beaucoup. Papa fait quelque chose. Nous on t'aime beaucoup. On t'aime beaucoup. Fait quelque chose pour nous papa. Parmi les attentes, la question de l'emploi jeune revient avec acuité. Il y a plein de jeunes, bardés de diplômes, qui se lancent dans la vie active mais qui n'arrivent pas à trouver un endroit où se positionner de manière vraiment constante. Ils pourraient créer plus d'emplois parce que c'est ce que les jeunes recherchent présentement. Beaucoup de jeunes de nos jours n'ont pas de travail. A côté de l'économie et de l'emploi, le conflit dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest est l'une des questions cruciales sur lesquelles de nombreux Camerounais souhaiteraient voir le président de la République se pencher pour trouver des solutions définitives à la crise.